Hello ! Lynn est une étudiante douée particulièrement forte en maths. Le père de la fille insiste pour que sa fille aille dans une école prestigieuse où la directrice leur offre une bourse et des repas gratuits pour Lynn, ce qui est contre les règles. Parmi ses pères riches, la jeune fille s'avère être la seule à pouvoir réussir des exercices et à passer les examens. Ses camarades de classe qui veulent l'approbation de leurs parents et obtenir des cadeaux luxueux en échange de bonnes notes proposent un accord à Lynn. La fille résoudra leurs devoirs et en échange ils lui donneront de l'argent. L'héroïne est entraînée dans une affaire tentante qui grandit chaque jour. La directrice d'une prestigieuse école thaïlandaise pour les enfants de famille riche examine le dossier de la jeune fille Lynn. L'étudiante diligente a de nombreuses réalisations et récompenses que son père attentionné apporte au bureau de la directrice. La femme n'a aucun doute sur les capacités de l'élève et ayant apprécié son esprit brillant est prête à accepter l'élève au secondaire. Mais Lynn demande un peu de temps pour réfléchir au transfert dans cette nouvelle école, ce que son père, un enseignant peu rémunéré, insiste pour faire. Après avoir calculé les coûts à l'année, la fille dit au père qu'il ne peut pas se permettre 150 000 bahts pour son éducation. Pour retenir une élève prometteuse, la directrice offre également des déjeuners gratuits et la famille accepte cette offre généreuse. Lynn rencontre Grace lors de la séance photo pour la carte d'identité de l'école. La fille sociable aide la nouvelle à mieux se présenter afin qu'elle soit belle sur la photo. Elles deviennent vite amie et assise à la bibliothèque, Grace raconte à son amie son rêve de jouer dans le théâtre de l'école. Le problème, c'est que selon les nouvelles règles de la directrice, Grace ne peut pas faire d'activité parascolaire parce que sa moyenne est trop faible à cause des notes en mathématiques. Grace montre à Lynn les exercices qu'elle n'arrive pas à faire et la nouvelle calcule la bonne réponse en moins d'une seconde. Comment la jeune fille est parvenue à cette conclusion reste un mystère pour Grace qui supplie tout de suite Lynn de lui donner des cours particuliers. L'heure de l'examen de maths du milieu d'année est venue. Lynn est surprise de voir certains des exercices sur lesquels elle et Grace ont travaillé à la bibliothèque et elle espère que son amie aura une bonne note. Sauf que celle-ci ne se souvient d'aucun d'entre eux. Lynn décide de lui donner les réponses en les écrivant sur une gomme et en la mettant dans sa chaussure. Devant l'enseignante sévère, le plan se fait presque dévoiler, ce qui pourrait conduire à une punition sévère pour la nouvelle élève. Mais la jeune fille parvient à s'en sortir au tout dernier moment. Pour célébrer leur victoire, les amis se rendent chez Pat, leur camarade de classe et copain de Grace et dont les parents possèdent un hôtel de luxe avec une piscine. Il s'avère que la petite amie bavarde a parlé des capacités incroyables de Lynn et du fait qu'elle l'ait aidée pour l'examen. De plus, l'entrepreneur Pat a déjà discuté avec certains camarades de classe d'une offre tentante pour la nouvelle fille, à savoir faire les exercices pour Pat et 5 de ses amis. Lynn a la possibilité de gagner une énorme somme d'argent. De retour à la maison, la jeune fille réfléchit à l'offre tout en jouant du piano. Et c'est en jouant qu'elle trouve un moyen de transmettre discrètement les bonnes réponses à ses camarades de classe au cas où elle accepte de le faire. Le lendemain, la jeune fille rassemble les étudiants peu performants et leur explique comment ils peuvent communiquer pendant les examens. Quatre choix de réponses, quatre options de tapotement des doigts. Et au tout premier examen, le système fonctionne parfaitement. Après avoir reçu l'argent, la jeune fille achète une chemise chère comme cadeau pour son père. Le gentil vieil homme ainsi que tous les élèves de l'école croient que sa fille gagne de l'argent grâce aux leçons de piano. Tout en aidant le nombre croissant d'étudiants, Lynn reste la meilleure en termes de réussite scolaire. Elle partage le titre avec un humble garçon nommé Bank. Le principal envoie le couple intelligent à un spectacle pour intellectuel appelé Jane Justins. Lynn commence à apprécier le garçon et elle lui parle dans les coulisses. Essayant de montrer son intérêt pour lui, la jeune fille invite Bank dans un café. Mais le gars timide décline son invitation. Bank et sa mère font la lessive. La famille gagne peu d'argent et ils ne peuvent pas se permettre de nouveaux équipements. La femme doit laver les vêtements à la main la nuit et son fils l'aide au lieu de travailler sur ses devoirs. A l'école, il se tient à l'écart et il refuse les offres de ses camarades de classe qui le supplient de partager ses réponses lors des examens, même en dépit de généreuses offres de paiement. Il y a un autre contrôle à l'école. Les élèves se réunissent dans une grande salle de cours. Bank termine rapidement le contrôle et il voit une tâche inattendue à la fin. Il demande à l'enseignant de clarifier ce à quoi elle reçoit la réponse suivante. Il s'avère donc que le groupe de pianistes sous la direction de Lynn a différentes versions du contrôle. Maintenant, la fille doit non seulement résoudre ses exercices et passer les réponses, mais elle doit aussi trouver une feuille avec l'autre version et la résoudre aussi. Tous ses complices attendent consciencieusement les réponses, à l'exception de Tong. L'enfant stressé et trempé de sueur continue d'essayer de regarder la feuille de Lynn et Bank, qui n'est pas au courant du stratagème secret, tente d'avertir la fille. Il fait semblant de laisser tomber accidentellement les feuilles de son bureau, avec un message écrit sur l'une d'elles. Bank avertit également l'enseignant de la situation. Sur le contrôle, Lynn arrive à résoudre les deux variantes en veillant que tous les élèves obtiennent de bonnes notes. Tout semble aller pour le mieux lorsque Lynn et Tong sont soudainement convoqués au bureau de la directrice. Bank est déjà là, parlant de l'injustice à l'examen. Les élèves nient l'incident, mais la directrice voit que la feuille de réponse de Lynn ne correspond pas à sa version du test. La tricherie est découverte et le père de la fille est appelée à l'école. La directrice, frustrée par le comportement de l'élève excellente, ne l'expulse pas, mais elle prive Lynn de sa bourse précédemment accordée, de sorte que la famille doit payer elle-même la dernière année de scolarité. Les vacances d'été passent et les étudiants passent à leur dernière année. Grace, excitée, invite d'abord son amie à la rencontrer à l'hôtel familial des parents de Pat. Lynn espère que son amie ne lui proposera pas une autre combine pour gagner de l'argent en aidant les autres à tricher. Cette fois, Grace arrive avec une tâche plus difficile. Il s'avère que les parents riches de Pat pensent que c'est Grace qui a eu un effet positif sur les notes du garçon, et ils veulent lui offrir l'admission à l'université de Boston. Sauf que pour y arriver, ils doivent passer le test de sélection de l'université américaine. Lynn ne veut pas se mêler à ça, mais Grace insiste et offre une somme d'argent considérable. En réfléchissant, Lynn descend dans le hall de l'hôtel. Alors qu'elle se dirige vers la réception, elle décide de refuser l'offre et de laisser le livre que Grace a apporté. Mais devant ses yeux, elle voit soudainement une horloge murale affichant l'heure du monde dans ses différents fuseaux horaires. En la regardant, la jeune fille trouve une autre idée brillante. Le lendemain, elle parle à ses amis de son nouveau plan. Lynn a l'intention de se rendre à Sydney, où l'examen sera terminé avant qu'il ne commence en Thaïlande. Elle le résoudra, mémorisera les réponses et les donnera non seulement à Pat et Grace, mais à tous ceux qui sont prêts à payer pour les avoir. Le couple est ravi de l'idée folle de l'étudiante brillante, mais le plan n'est pas aussi facile à faire que prévu. L'examen comporte plus d'une centaine de questions, et pour mémoriser toutes les réponses, Lynn aura besoin d'un partenaire qui ira à Sydney avec elle. Le groupe commence à rassembler des clients pour mener à bien leur projet. Les amis assignent la tâche à Tong, et ils exigent la confidentialité inconditionnelle. Il est particulièrement important que Bank, consciencieux et bavard, ne découvre pas le plan. Tong garantit qu'il n'en saura rien, car il a été sévèrement battu l'autre jour, et il ratera et perdra sa bourse pendant qu'il se rétablit. Sous couvert d'un séminaire scolaire, les complices rassemblent les diplômés dans l'auditorium pour une présentation. Pat explique aux participants la façon intelligente dont ils peuvent passer le contrôle. Les réponses qui seront envoyées par Lynn de Sydney seront cryptées et imprimées sous une forme de code barre sur un crayon, qu'ils sont autorisés à emporter avec eux à l'examen. Impressionnés par le plan ingénieux, les étudiants confirment leur participation avec des applaudissements tonitruants. Un élément clé reste à trouver avant qu'ils puissent exécuter le plan. Un partenaire pour aller avec Lynn à Sydney. La fille s'approche de Bank avec la proposition, jouant sur le fait que le garçon a perdu sa bourse. Bank refuse obstinément de tricher, mais Lynn arrive à le convaincre. Les copains se rencontrent dans une imprimerie abandonnée, où ils ont l'intention d'imprimer les codes barres prédéfinis avec les réponses. Lors de la première réunion, Lynn met Bank dans la boucle. Leur plan, c'est que le gars mémorise et transmette la première partie des réponses à chaque section du test et que Lynn transmette la deuxième partie. Pour ce travail, Bank recevra une récompense de 1 million de bahts, et la fille gagnera deux fois plus. Une fois le plan répété, Lynn tient une dernière réunion avant le vol. Les copains réfléchissent à des réponses au cas où la fraude est découverte et qu'ils sont interrogés. C'est alors que Pat annonce soudainement que c'est lui qui a envoyé les voyous qui ont brutalement battu Bank, lui faisant perdre sa bourse et le forçant à participer à la fraude. Bank furieux n'accepte pas les excuses désespérées et il décide de quitter le projet la veille de leur départ pour Sydney. Après avoir réfléchi, Lynn se rend à l'aéroport avec l'intention de faire le travail seul. Mais Bank vient quand même, ayant décidé d'abandonner ses principes afin de gagner de l'argent pour sa mère. Lynn et Bank se présentent au Sydney Testing Center en tant que participant du dernier groupe à passer le test. Le couple cache leur téléphone portable de rechange dans un réservoir de toilette et ils se dirigent vers l'auditorium. Après avoir terminé avec succès la mission et mémoriser les réponses, ils se précipitent pour les envoyer à Grace et Pat pendant la pause. Mais n'oubliant pas sa rancune, Bank change soudainement les termes de l'accord. Il exige le double du montant de la récompense, sinon personne n'aura les réponses. Pris dans une situation désespérée, les complices acceptent ces demandes. Mais les problèmes ne font que se multiplier. Pendant la pause, après la troisième partie du test, les examinateurs sont envoyés aux toilettes, soupçonnant que les étudiants qui sont restés trop longtemps là-bas trichent. Lynn arrive à sortir habilement et même à cacher son téléphone portable. Bank, de son côté, se fait prendre en flagrant délit. Le gars est retiré de l'examen et Lynn doit finir la tâche par elle-même. Elle résout facilement les problèmes de la dernière section. Mais elle n'arrive pas à se souvenir de toutes les réponses. La sueur ruisselle sur son front et l'anxiété lui rend la concentration difficile. Au bord de l'échec, une vieille méthode éprouvée vient à son secours. Tapoter la bonne séquence de réponses avec ses doigts, comme elle le faisait autrefois lors des examens. Au fur et à mesure qu'elle se concentre, elle s'imagine jouer du piano et la séquence de bonnes réponses s'organise facilement dans sa tête. Il reste dix minutes avant la fin du test. Grace et Pat attendent les messages avec les réponses restantes, tout en tapant les solutions qu'ils ont déjà reçues et cryptées. Les étudiants qui ont payé beaucoup d'argent pour les feuilles de triche commencent à paniquer du fait que leur plan peut dérailler à tout moment. Lynn, quant à elle, se rend compte que le temps presse. La jeune fille simule des vomissements afin de quitter la salle de cours et de transmettre les réponses, sacrifiant ainsi sa propre participation au contrôle. A l'imprimerie, Grace et Pat, stressés comme jamais, attendent avec impatience les dernières réponses et ils sont pris au dépourvu par le père de Lynn. L'homme leur demande patiemment des informations sur le lieu où se trouve sa fille, qui ne répond pas à son téléphone. Le père de Lynn a l'intention de dire à la directrice ce qui se passe, tandis que Lynn elle-même commence à envoyer les messages avec les réponses au téléphone de Grace. Pour détourner l'attention de l'homme et sortir de la situation, Grace doit mentir, disant que sa fille sort avec Bank et qu'ils sont allés à Sydney pour passer du temps ensemble. Soulagé par cette réponse, le père de Lynn part, et le couple commence à taper rapidement toutes les réponses qu'ils ont reçues et à envoyer les diplômés passer le test. Les résultats du test de Lynn sont annulés, et Grace qui retrouve son ami à l'aéroport lui suggère de le passer une deuxième fois, tandis que Pat l'invite à une fête pour célébrer la réussite du test par tous les étudiants. En colère contre ses amis, la fille refuse de leur parler, ne vient pas à la fête et décide de ne pas prendre l'argent qu'elle a gagné. La fille ne veut parler qu'à Bank, et elle vient voir le gars dans la buanderie qui est déjà chargé de nouvelles machines modernes. La jeune fille lui montre son attirance une fois de plus, et elle a l'intention de se réconcilier avec lui, mais en réponse, elle reçoit une offre inattendue de se faire de l'argent à nouveau. Le plan de Bank fera qu'ils pourront gagner 10 millions de bahts, mais il n'y arrivera pas sans la participation de la fille. La jeune fille refuse fermement, donc Bank commence soudainement à la faire chanter, menaçant d'exposer la fraude à Sydney, après quoi elle sera non seulement embourbée dans les ennuis, mais tous ceux qui ont reçu les réponses perdront leur bourse. Après avoir subi les menaces, Lynn décide de surprendre Bank et de faire une déclaration publique, prenant tout le blâme sur elle-même. Comme toujours, tu peux retrouver le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous laisser un petit commentaire. Tu t'attendais à un tel changement de principe de Bank, et tu penses que Lynn a eu ce qu'elle méritait ? N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne, pour ne pas rater les prochaines vidéos géniales. Regarder un film intéressant en quelques minutes, facile. La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend, des courts récits de films allant des films d'auteurs aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pas illimité en cliquant sur le bouton abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !